et enfin le verdict est tombé du procès du 28 septembre vous avez vu dans les médias d'adis condamné à 20 ans de prison tchogoro 20 ans de prison marcel 18 ans de prison tomba 10 ans de prison le capitaine claude pivy a perpétuité et un mandat d'arrêt lancé contre lui c'est vrai les guinéens ils avaient soif de la vérité après ce qui s'est passé le 28 septembre au stade du 28 septembre plus tôt mais ce n'est pas ce gouvernement de voyous ce n'est pas ce gouvernement de bandit qui devait faire le procès du 28 septembre ce n'est pas ce gouvernement un gouvernement légal si ceux ci avaient fait le procès là ça n'allait pas choquer quelqu'un nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé le 5 septembre en guinée et nous sommes témoins depuis l'arrivée de ce gouvernement de voyous combien de guinéens sont tombés à 21 hier d'autres sont tombés je dis si la justice elle est indépendante libre est ce que ces bandits là normalement doivent gouverner la guiné c'est bandit du cnfd est ce que c'est bandit là doivent gouverner ce pays là les dadis qu'est ce qui nous a mené le procès là ils ont dit non il devait organiser des élections et partis que le cndd n'a pas accepté vous savez c'est pourquoi j'ai dit à ces bandits du cnfd tout ce qu'ils sont en train de faire n'effraye personne ils sont juste en train de faire des mises en scène aujourd'hui c'est vous c'est votre justice parce que le procureur tous ces gens là c'est mamadi et son gouvernement qui les a condamnés donc si on a dit au cndd qu'ils n'ont pas organisé des élections les opposants sont sortis est-ce que un opposant a été condamné non donc le cnrd vous n'effrayez personne vous n'impressionner personne avec vos chars les politiciens laisse la société civile ils sont dans leurs droits la candidature de mamadi ça ne passera pas aussi si vous voulez tuer tous les guinéens si dans ce bas monde il n'y a pas la justice chez dieu à la soubana watala il aura la justice aussi du tout puissant à la soubana watala nous sommes très contents que c'est vous même c'est vous le cnrd c'est vous qui avez rendu ce verdict donc c'est pour vous dire que vous n'impressionnez personne ça veut dire que les leaders politiques sont dans leurs droits de barrer la route devant le bandit mamadi d'umbuya il ne doit pas être candidat il ne sera pas candidat ils ne vont pas continuer à piller les richesses de ce pays forcez, faites votre forcing dieu à la soubana watala c'est lui qui a le dernier mot et quand les choses vont tourner là vous allez passer encore devant la justice comme le président d'Addis et les autres là de la manière dont vous êtes en train de les condamner et c'est comme ça vous serez condamné c'est la partie là vous oubliez on dit l'ingrain fait exprès vous avez oublié tout ça là que votre cas c'est grave que les Dadis quand Dadis est venu au pouvoir Dadis lorsqu'il venait au pouvoir il n'y a pas eu effusion de sang après la mort de feu général dans son acconté ils ont pris le pouvoir et le peuple est sorti mais le fait qu'ils ont voulu confisquer le pouvoir ça a créé la colère des leaders politiques aujourd'hui vous avez rendu le verdict un leader a été condamné non ceux que les leaders ils étaient dans leur droit maintenant ceux qui étaient là ils n'ont pas voulu partir c'est pourquoi je disais aux gens laissez le CNR dévare le verdict ils sont dans la même situation donc maman dit vous allez mal finir je vous ai dit il n'y a pas de justice nous ne sommes pas en démocratie vous êtes un groupe de bandits de gangsters vous avez pris le pays en otage seule la lutte libère et demain vous allez regretter demain vous allez regretter aujourd'hui c'est les dadis dadis 20 ans tumba 10 ans marcel 18 ans tchegoro 20 ans pivi parpétité vous on va vous condamner tous parce que d'abord les victimes du 5 septembre le coup d'état était un crime la garde présentielle qui était dans leur droit vous avez pris les âmes pour aller les tuer et en complicité avec des mercenaires des mercenaires étrangers tous les guineans ont vu c'est à dire vous votre sort accrochez vous à ce pouvoir comme vous voulez incha'Allah vous allez tomber on vous a dit la vérité finira à triompher incha'Allah votre pouvoir là va tomber et vous allez répondre devant la justice guineine vous avez envoyé des mercenaires même les journalistes à l'étranger aujourd'hui tout le monde parle de ça vous votre cas ça sera pire que des dadis un bon président un président élu il peut venir tout de suite lancer des assises nationales des forums de réconciliation pour demander pardon aux guineans les dadis pour les graciers les dadis et le peuple peuvent accepter le pardon tous ces gens ça a été juste un bavis c'est que les leaders se sont levés ils sont à leur stade ça a dégénéré on peut comprendre le pardon on peut comprendre mais vous qui avez pris les armes mettez les cœurs dans la famille vous qui avez pris les cœurs vous qui avez pris les armes pour aller tuer des militaires la garde présentielle et aujourd'hui vous n'êtes pas des élus du peuple vous continuez encore combien de jeunes de l'axe sont tombés déjà plus de 50 juste ces deux jours combien de personnes sont tombées depuis avant-hier hier il y a eu des morts vous vous pensez que vous vous allez échapper à cette justice vous pensez que vous allez échapper à cette justice ne vous fatiguez même pas dans un instant partagez il y a la fille l'une des filles du capitaine Claude Pivy qui va passer dans ce live tout de suite elle va m'appeler dans quelques minutes elle va donner son point de vue sur le verdict qui est tombé le sort de son papa ainsi de suite voilà et c'est elle qui appelle comme ça partagez vous allez écouter l'une des filles de Claude Pivy oui bonsoir tu es dans le live comme ça donc je veux que tu gardes l'anonymat mais tu peux te présenter comme étant la fille du capitaine et on va continuer oui oui vous êtes en live oh ok je suis déjà en direct oui ok je vous écoute non juste présentez-vous qui vous êtes même si vous ne dites pas le nom ok moi c'est Pivy Zena je suis l'une des filles du colonel Jean-Claude Pivy ok voilà je sais que vous avez appris la nouvelle le verdict qui est tombé aujourd'hui quelle a été votre réaction le procès du 28 septembre ok oui j'ai appris mais qu'est-ce que vous dites de la justice guinéenne ok tout ça il y a des guinéens qui sont à l'image c'est-à-dire la justice guinéenne sont à l'image du déraison de leur présidence aujourd'hui c'est ma petite sauf qui m'appelait et pleurait concernant ce qui se passe Zena il faut bien fixer ton micro pour que les gens puissent bien entendre ok ok je dis la justice guinéenne est à l'image du déraison de leur présidence je veux dire par là que la justice n'a aucune existence indépendante les juges procureurs et avocats leurs minuscules dévues dépendent du gouset de leur présidence c'est-à-dire que ces personnes ne pensent qu'à leur intérêt en enthousisme parce que comment expliquer qu'une personne qui avec un PV vierge jusqu'au garde colonel grande colonel je veux dire par là affligée aujourd'hui sur des fins sans aucune preuve visuelle ou audio peut être condamnée à vie tandis que les personnes qui ont été vues et identifiées au stade sans sort avec des peines passagères avec un CV qui avait CV vierge jusqu'au garde colonel aujourd'hui il est condamné à mort à cause des fins qu'il n'a pas commis ni participé ou assisté de lui ou de près je comprends qu'il veut sacrifier notre père parce qu'il le voit comme un spectacle pour leur squelettique pour voir ce qui veut dire que le président de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir juste pour des règlements de compte avec la communauté forestée particulièrement à notre famille car jusqu'à présent mon petit frère Koukoui mon cousin est autrement produit par lui je dirais à Mamadi Doumbouya quand tu veux comme il veut tirer un trait sur notre peur qu'il commence d'abord par nous parce que commençant par moi si réellement je savais que mon père était coupable ou qu'il s'est rendu au stade j'allais juste prier pour son sort mais je n'allais jamais le défendre je n'allais pas me battre comme je suis en train de me battre aujourd'hui mais sans ça qu'il est innocent dans cette affaire et il veut l'inculper de gré ou de force à cause de son identité là je donnerai ma vie pour lui donc qu'il commence à tuer d'abord ses enfants c'est ça je lui dirais pour ne pas tarder à idiomer sur la justice guinée je préfère d'en venir sur l'essentiel suite à votre question concernant le mandat d'arrêt je pense que la sottise a atteint un niveau paradoxal dans le gouvernement du CNRD supposons qu'une personne qui sa tête vaut mieux qu'un million est riche aussi par une république entière tandis que cette personne est juste à 20 minutes de vous je dis 20 minutes de vous 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 voyez dans les lieux vous faites semblant de ne pas le voir pour aller faire souffrir ses enfants et ses proches c'est réellement les forces de grotte les forces ignores les forces de sorte sont réellement ce qu'ils prétendent être pourquoi faire vue ignorer à la personne qu'ils recherchent pour venir se jouer des héros devant le peuple et pourtant de palais au camp de kamayen ne dépasse pas 20 minutes en ce que je sache le palais et de kamayen ne dépasse pas 20 minutes en ce que je sache c'est une supposition en ce que je sache donc pourquoi ne pas aller l'arrêter pourquoi envoyer ses proches pour négocier avec la personne qui prétend rechercher pourquoi il envoie ses proches à faire ses négociations pourquoi il veut négocier pour que notre papa même se rende pour mettre sa tête pour sa tête sur la hanche pourquoi pourquoi maintenant le rechercher minute vous savez j'ai pas mis le titre c'est là c'est l'une des filles du capitaine Claude Pivy qui est en ligne avec nous colonel voilà colonel Claude Pivy qui est en ligne avec nous partagé au maximum voilà elle est en train de donner son point de vue sur le verdict d'aujourd'hui et le mandat d'arrêt contre son père et la condamnation à percuter contre son papa donc elle est en train de donner son point de vue voilà continuez donc au coeur maman dit et son clan cherche leur faute de ville et exempter les innocents les enfants innocents qu'ils ont kidnappés je fais allusion à mon petit frère mon coujain et autres et ma belle-mère et plein d'autres personnes qui sont enfermées actuellement la responsabilité pénale est individuelle et tenir responsable de ces personnes arrêtées pour évasion d'une personne recherche celle que vous connaissez sa situation géographique est une autre forme de crime avec pré-méditation s'il faut ajouter c'est une honte le jeune homme maman dit et son clan doivent libérer notre vie et celle de la famille actuellement il gâche ses propres enfants je ne sais pas de qui ou de quoi mais s'il ne libère pas la vie de notre père il ne libère pas la vie de mes frères et les enfants d'autres alors qu'il s'attend à ce qu'on appelle le karma ce n'est pas une menace mais un brissage ce n'est pas une menace mais un brissage nos vies sont menacées nos connaissances même sur les réseaux qui nous connaissent ni d'Adam ni d'Eve sont aussi menacées mais pourquoi ? pourquoi abuser sur le petit pouvoir léger imperceptible passageur qu'on pourra te retirer d'une nuit à autre pourquoi ? je pense que la plus grave manipulation et déception pour la Guinée est ce régime de cette fameuse transition car même l'ex-président le professeur a faculté d'avoir ôté la vie à un Guinéen parce que ce dernier ne l'aimait pas ou bien en finir la vie d'un homme en tenue à cause de leur conviction politique ou bien en finir avec la vie d'un activiste à cause de sa conviction politique oui allô ton téléphone je crois que vous avez reçu un appel là-bas les syndicats gouvernements n'ont pas abusé de leur pouvoir ainsi mais avec CNRD commençant par l'ex-ministre de la justice Alphonse Charles jusqu'à la présidence ils se servent de leur pouvoir leur autorité passagère pour régler leur compte avec les personnes innocentes incancérés les mineurs condamnés à mort des personnes innocentes les prisonniers les prisonniers criminels sont aussi sont actuellement libérés tandis que les gens qui sont condamnés qui sont en prison et puis qui n'ont pas commis le crime doivent être condamnés à mort les enfants civils avec des CV vieux sont aujourd'hui enfermés sur les îles des casas pourquoi à cause de leurs parents la faute de leurs parents aujourd'hui les enfants sont maltraités sont frappés sont malmenés en prison pour quelle raison la responsabilité pénale et personnelle dans le corps de procédure pénale en Guinée ça doit être ça doit être supprimé pour dire que la responsabilité pénale et personnelle dans le corps de procédure pénale guinéenne ça n'existe pas car c'est une chose et son contraire en même temps une personne saillir de nulle part qui a versé le sang des innocents pour confisquer le pouvoir qui ne maîtrisent même pas est en train de faire subsister les Guinéens des calvaires extraordinaires pour ajouter moi moi j'aimerais dire aux jeunes hommes mamadis qu'aucune menace physique ou verbale ne pourrait affecter ma famille aucune menace verbale ne pourra nous décourager ça je peux le dire ça peut même pas nous affecter jusqu'à mettre un terme au combat que je mène pour la libération de ma famille ça peut pas me décourager et je lui relâche aussi qu'un jour il va récorder c'est qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui ça je lui relâche ça aujourd'hui qui sait que peut-être cette expérience lui fera conjuguer le verbe regretter au présent de l'indicatif à la première personne du singulier et je dis aujourd'hui je suis à la fin de ma conversation avec vous je dis à la population guinéenne de la basse guinée route guinée moyenne guinée et la guinée forêt que si un serpent vimineux rentre dans la maison de ton voisin aide-le à tuer car si le serpent se serve de chez ton voisin il peut aussi venir chez toi il nous sommes nous pour notre patrie donc je me limite là merci merci beaucoup Zéna pour votre passage dans ce live et en tout cas du courage à vous du courage à la famille et voilà moi je vais continuer le live merci d'être passé ok bonne soirée à toi c'était la fille de du colonel Claude Pivi Zéna Pivi qui donnait son point de vue sur le verdict qui est tombé aujourd'hui son papa condamné à perpétuité avec un mandat d'arrêt international le capitaine Moussa Dadis condamné à 20 ans de prison colonel Tcheguro condamné à 20 ans de prison Marcel condamné à 18 ans de prison et Tumba Djakite condamné à 10 ans de prison ainsi que les autres bon mais ce que nous rappelons au CNRD que le CNRD sache qu'ils sont sur le même chemin que le CNDD n'a pas voulu aller à des élections libres acceptées qu'ils ont voulu confisquer le pouvoir que les leaders politiques ont appelé à des manifestations comme le recommande la constitution et ça a dégénéré il y a eu des morts la communauté internationale même le peuple de Guinée qui a appelé à un jugement à un procès maintenant le CNRD aujourd'hui celui qui a nommé le ministre de la justice tous ses procureurs c'est Mamadi Dumbuya donc si eux ils ont rendu ce verdict d'Avis qui était le président à l'époque lui aujourd'hui on lui demande d'ailleurs il a prêté serment qu'il ne va pas être candidat qu'aucun membre du CNRD eux ils sont en train d'emprunter un chemin qui ne va pas les arranger demain un chemin qui risque de mettre le pays dans un chaos absolu c'est le bon moment qu'on les rappelle nous sommes très contents que eux-mêmes le CNRD viennent de rendre ce verdict donc ça veut dire que eux aussi tous ces gens qui commencent à tomber maintenant tous ces gens qui commencent à tomber pour dire le CNRD il n'y a pas de courant le CNRD Mamadi Dumbuya ne peut pas être candidat sachez que vous allez répondre devant la justice si vous ne répondez pas ici bas chez le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous avez juré sur le Saint Courant vous avez juré sur le Saint Courant et sur la Bible de respecter vos paroles donc Mamadi Dumbuya et son clan vous n'impressionnez personne et comme on l'a dit ça ne passera pas votre plan de piller ce pays vous avez tout dit sur le Président Alpha Condé troisième mandat il n'avait pas droit au troisième mandat les gens ont dit il n'y a pas de problème le Président Alpha Condé est parti mais ce que le Président Alpha Condé lui-même n'a pas fait vous vous êtes en train de faire pire que ça l'opposant principal du Président Alpha Condé vous avez rasé sa maison vous l'avez poussé à l'exil vous êtes en train de monter des complots contre sa personne s'il y a touré vous l'avez chassé de sa maison vous ne vous êtes pas vous ne vous êtes pas limité là il a été trimballé avant maintenant kidnappé personne ni son avocat ni sa famille ne sait où il se trouve aujourd'hui les militaires disparus les politiciens kidnappés Aliouba qui est menacé parce que sa sortie sa dernière sortie vous êtes un régime de voyous vous êtes allergique aux critiques pourtant les médias étaient là au temps du Président Facondé 11 ans est-ce que le gouvernement du Président Facondé a fermé les médias est-ce qu'ils ont arrêté un journaliste est-ce qu'ils ont menacé la vie est-ce que l'opposant principal au Président Facondé est la sénégale sa maison a été cassée il a été poussé à l'exil voici les questions que vous devez vous poser et demain vous allez répondre devant la justice guinéenne sans parler des morts d'hommes du 5 septembre les corps où sont les corps je dis le CNRD vous faites esprit vous pensez que vous avez la force Dieu c'est lui qui a le dernier mot avant vous il y avait les leaders qui sont passés et vous allez passer aussi rien n'est éternel sauf le pouvoir de Allah on vous prévient on vous prévient si vous voulez arrangez-vous il vous reste quelques mois seulement 2-3 mois arrangez-vous comment vous allez laisser le pouvoir mais votre plan machiavelique en modifiant la constitution en faveur du bandit Mamadi Doumbouya les Guinéens n'accepteront pas qu'au 28ème siècle c'est un Toto un Vaurien un bandit comme Mamadi Doumbouya qui doit gouverner la Guinée nous ne sommes pas un peuple maudit nous ne sommes pas un peuple maudit chaque nation est à l'image de ses dirigeants nous n'allons pas accepter qu'au 21ème siècle des Vauriens des Tokars regardez hier pendant que ils doivent parler des élections les voyous ne parlent pas d'élections mais plutôt des contrats juteux le projet de Simandou je crois que vous avez vu les images hier minute le téléphone que j'utilise je vais vous montrer la Guinée je vous ai dit de vous lever il se faisait taille mettez le coeur je sais que beaucoup ne suivent pas les médias aujourd'hui en Guinée et ils ne voient pas effectivement ce qui se passe dans le pays pendant que nous étions en train de parler de manifestations et autres hier les bandits étaient là-bas en train de signer des contrats avec Rio Tinto voici les images de leur rencontre des vauriens comme des deux guignols que vous voyez là Amara Amara et puis Djiba Diakite un ancien rappeur le métier qu'il a eu comme un grand poste en France réceptionniste vous rentrez dans la banque celui qui vous dit voilà c'est ça vous devez aller ici ça c'était le métier de Djiba Diakite c'est ce Vaurien qui est là au milieu ici et l'autre guignol de Amara que vous voyez en tenue militaire des guignols comme ça qui vont signer des contrats au nom de la Guinée sous une transition mais le temps nous a donné raison que ce coup d'état tournait autour de Simandou si le coup d'état c'était vraiment pour la démocratie ces voyous là allaient nous parler des élections mais ceux même qui étaient opposés au présent Alpha Condé comme pour la lutte contre la démocratie ces bandits sont en train de piétiner ils sont en train de tuer ces gens là Fonike Mange FNDC et là c'est le dollar ils sont où donc comme on l'avait dit le présent Alpha Condé avait pris le risque il s'est battu pour ramener Simandou dans les portefeuilles de la Guinée au détriment de Bernie Steinmet l'enjeu c'était Simandou c'est pourquoi vous avez vu des mercenaires blancs parce que Simandou représente beaucoup la demande aujourd'hui le faire la demande est élevée aujourd'hui donc les bandits se sont ils se sont associés aux ennemis de la Guinée pour piller nos richesses aujourd'hui ils s'en foutent de la démocratie on ne parle pas des élections c'est pas leur affaire ils s'en foutent que quelqu'un de bien vienne à la tête du pays c'est pas leur affaire donc c'est pourquoi aujourd'hui les bandits hier hier ils étaient en train de signer le contrat un pays où rien ne voit un pays où il y a l'insécurité un pays où il y a l'insécurité pendant ce temps les guignols étaient en train de signer qu'ils vont acheter ils ont débloqué je ne sais pas combien 277 millions pour acheter des wagons ou je ne sais pas des trains ou quoi pour le projet de Simando les guignens je vous ai dit dès le début de ce coup d'état j'ai dit le temps nous donnera raison avec le temps les guignens vont comprendre pourquoi maman a dit le président Alfa Kondé c'était son bienfaiteur les forces spéciales n'existaient pas en Guinée le président Alfa Kondé a créé les forces spéciales mettre Mamadi à la tête mais sans connaître que ce bandit était un légionnaire ce bandit Mamadi Dumbuya était un narco ce bandit était un vendu parce que beaucoup se sont posé la question qu'est-ce qu'il pouvait amener non les recherches de la Guinée il a été téléguidé pour venir détruire son pays c'est pourquoi dans leur slogan dans leur parole ils sont là à nous embrouiller nous sommes des panafricanistes tous ces faux discours même le nom de l'aéroport à l'ancien président feu à mettre ses côtourées tout ça c'était de la propagande pour nous endormir Mamadi est un mercenaire Mamadi est un légionnaire Mamadi est un marionnette Mamadi est au service de la France pour nourrir les multinationales les entreprises françaises les entreprises occidentaux pour piller nos richesses pour enrichir le gouvernement de ces pays c'est ça la vérité le coup d'état en Guinée c'est ça la vérité aujourd'hui et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre ça n'a rien à voir avec le troisième mandat les acteurs ceux qui ont combattu le troisième mandat ils sont où ? le FNDC est où ? et la solidale est où ? Sidiatouré est où ? un groupe de voyous de bandits de traite viennent détruire la Guinée et pendant que rien ne va on doit parler des élections pour que les bonnes personnes les bons Guinéens dirigent ce pays les voyous sont en train de tout déranger pour détruire le pays donc je vais m'arrêter ici ce soir Inch'Allah on se reprend encore merci d'avoir partagé la famille et commencer à informer les Guinéens que le coup d'état ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat c'est un groupe de traite de voyous avec des mercenaires tout le monde a vu les mercenaires ce jour le jour du coup d'état c'était contre la Guinée pour venir piller nos recherches Simandou la Guinée a demandé de l'aide un peu partout pour faire des barrages pour faire des routes personne ne nous a donné nous avons fait face à la Chine qui nous a donné des accords ont été signés vous connaissez tous l'accord 4 de 20 milliards beaucoup de projets ont été créés la Guinée a commencé à voir le développement on a commencé à voir des routes on a commencé à voir des infrastructures des hôpitaux on a commencé tous les tous les échanges aujourd'hui c'est qui et je vais dire ceci aux Guinéens vous pensez que le problème de l'électricité c'est quoi c'est des accords qui ont été signés avec la Chine ceux qui nous ont aidés oui le gâteau que nous avions nous devons partager le gâteau avec ces gens ceux qui ont refusé de nous aider hier comment nous pouvons partager le gâteau avec ces gens ils veulent manger notre gâteau sans nous aider et c'est ça la vérité c'est ce que la jeunesse guinéenne doit comprendre ceux qui nous ont aidés hier c'est les chinois la route nationale les barrages oui forcément aujourd'hui on va dire que les barrages ne fonctionnent pas oui si les accords les engagements n'ont pas été respectés oui les Guinéens n'auront pas le courant c'est cette vérité qu'on cache on nous dit non oui les barrages il n'y a pas d'eau maintenant il pleut les barrages sont inondés il n'y a toujours pas oui c'est des gens qui ont pris leur argent eux ils préfèrent donner nos recherches à des gens qui ont refusé de nous aider le président Fakonda a fait des tours en Europe partout il est parti on ne lui a rien donné une année seulement il est allé vers les pays d'Asie les infrastructures aujourd'hui en Guinée donc il faut que les gens comprennent c'est pourquoi je vous dis chaque fois faites la part des choses ce coup d'état n'a rien Mamadi était acteur du troisième mandat ceux qui ne savent pas Mamadi n'a pas tué les gens Akindia et aucun Alpha Yaya mais tout ça c'était les préliminaires de son coup d'état il fallait détruire certains soldats M. Kondé et ses enfants parce que ce coup d'état devant M. Kondé il allait donner sa vie tous ces gens Samoria était désarmé ça faisait partie de leur plan pour tromper le président Alpha Kondé mais le temps nous a donné raison ce coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat ça n'a rien à voir avec nos souffrances et d'ailleurs le sac de riz a combien aujourd'hui on a connu Ebola frontière fermée le sac de riz coûtait 230 000 nous sommes à près de 400 000 aujourd'hui les Guineens travaillaient dans le gouvernement 19 200 aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement 15 000 enseignants 10 mois de salaire ils sont venus augmenter nos souffrances ou pas regardez aujourd'hui les grandes villes de la Guinée regardez les routes aujourd'hui la dégradation des routes j'ai vu une préfecture où le pont est cassé vous vous rappelez je crois quand le pont était coupé le président Alpha Kondé son gouvernement le ministère des TP en quelques jours ils avaient mis un pont temporaire mais est-ce qu'ils peuvent le faire ces voyous d'ailleurs ils n'ont pas d'argent on vous dit jusqu'à aujourd'hui il y a certains fonctionnaires qui ne sont pas payés mais pourtant au temps du président Alpha Kondé du 23 au 27 tout le monde était payé et il y a d'autres qui attendent jusque le 20 pour être payé demandez les médecins s'ils sont payés demandez c'est certains médecins qui sont payés demandez tous les départements demandez les diplomates guinéens aujourd'hui dans nos consulats s'ils sont payés c'est pour vous dire que ces gens là sont venus pour aggraver nos problèmes ils ne sont pas venus pour changer ils sont venus en mission c'est pourquoi les mercenaires étaient là parce que c'était dans leur intérêt dans l'intérêt des mercenaires qui sont venus mais ce n'était pas dans l'intérêt des guinéens c'est ce que les guinéens doivent comprendre c'est pourquoi j'ai dit à certains ceux qui ont combattu le troisième mandat gardez vos combats là le moment venu vous allez le faire mais pour l'instant c'est des marionnettes qui sont venus prendre le pays en otage prendre nos recherches et donner à ceux qui les financent eux ils sont à l'aise la famille de Dumbuya sa femme est gendarme française ses enfants ont la nationalité française et Idi Amin ses femmes sont en Europe ses enfants sont là-bas ils étudient à Normandie dans des grandes écoles Bala Samoura sa femme et ses enfants sont en France Amara ses enfants sont au Canada tous les autres les Djiba et tous leurs enfants sont à l'étranger ils sont dans les grandes écoles on les envoie de grosses sommes dans ces pays là c'est la Guinée qui perd vous savez le président il faut qu'on ne croit qu'on dise c'était pas quelqu'un d'argent il n'a pas acheté les grosses voitures il n'a pas construit des maisons ou des châteaux à lui ni sa famille mais aujourd'hui Mamadi qui vient d'arriver les étages les immeubles de Mamadi poussent à Conakry les responsables du CNR de les immeubles poussent aujourd'hui ils ont tous leurs familles à l'étranger pendant ces temps docteur Kasori Damaro ainsi de suite les docteurs Diané leurs femmes leurs enfants ils étaient tous en Guinée le Guinée je vous dis faites la part de choses nous sommes avec des bandits nous sommes avec des gangsters qui sont venus pour détruire ce pays et nous devons tout faire pour barrer quel que soit le prix nous devons barrer la route à ces voyous là sinon la Guinée est foutue à jamais les revenus de Simandou ça devait c'est-à-dire la Guinée devait être l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire l'était au temps de Félix ou Fouéboigny donc nous devons tout faire aussi pour nous pour que Simandou profite aux Guinéens au lieu que des multinationales viennent piller créer des comptes pour ces voyous là qui sont en train de signer ce contrat au nom de la Guinée nous devons barrer la route et nous devons alerter ces entreprises nous ne voulons pas être comme le Mali dans la position de Mali les Maliens sont dans leur droit de dire non à la France ces gens là nous ne voulons pas en arriver là mais le chemin que ces voyous sont en train d'emprunter être des marionnettes nous avons pris notre indépendance pour ça et ce n'est pas un légionnaire qui va venir piller nos recherches ce que nous avons dit non en 58 ce n'est pas un légionnaire un marionnette un tonneau vide qui va venir prendre nos recherches et donner à la France ça ne se passera pas ça nous vous le disons dès maintenant commencez à revoir vos feuilles de route on parle de Rio Tinto ainsi que toutes ces entreprises miniers qui viennent en Guinée nous ne répoussons personne nous ne chassons personne mais ça doit se faire légalement voilà donc merci à tout le monde merci à tous 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 merci à tous